Des fumigènes en signe de protestation contre la réforme des retraites. A l'aide de camions, 20 militants FO ont bloqué les deux accès du tunnel Saint-Charles, entraînant de forts ralentissements entre 6 et 9h du matin. Aujourd'hui, la seule chose que peut entendre le gouvernement, c'est la grève généralisée. Et qu'on ne nous dise pas que la grève est impopulaire, parce que depuis ce matin, les travailleurs, les vrais, ceux qui se lèvent à 6h du matin, ils viennent clatsonner, ils nous encouragent, ils nous disent « tenez bon ». Les dépôts RTM ont été également la cible des grévistes. Résultat, bus et tramway n'ont pas circulé ce matin. Le métro, lui, n'a pas été affecté par ce mouvement. Par ailleurs, il était aujourd'hui impossible d'entrer dans les deux plus grands parcs de la ville. On bloque les deux jardins, aujourd'hui, Longchamp et Bourouilly, pour faire reculer le gouvernement par rapport au plan de retraite qui est en train de mettre en place. Aujourd'hui, on est quand même assez déterminés. On va continuer le combat. Pendant ce temps en ville, les poubelles s'amoncèlent. A l'appel de plusieurs syndicats, sans FO, des manifestants ont fermé les portes des deux centres de transfert de déchets ménagers, aux Égalades et à la Capelette. Des dizaines de camions bennes gérés par le secteur privé ont dû trouver une autre destination. De toute façon, les centres de transfert sont bloqués, donc on ne peut plus vider les déchets sur Marseille. Et nous, tout simplement, c'est 60 ans pour la retraite. L'intersyndicale des agents territoriaux appelle Force Ouvrière pour se rencontrer et amplifier le mouvement à Marseille. Vers 11h, cheminots, postiers, agents des impôts, enseignants de la FSU, ont envahi temporairement la Chambre de Commerce pour adresser un message au MEDEF et à l'UPE 13. On vient lui dire que le message est clair pour nous. On ne va pas lâcher sur la question de la réforme des retraites. Et on ne va aussi pas lâcher sur la question des emplois et des salaires dans les entreprises et dans les services publics. Autour de la gare Saint-Charles, des actions sporadiques ont été menées toute la journée, comme là, en ralentissant le trafic pendant une heure. Il y a des blocages qui se font, qui sont remarqués, qui sont poctuels et qui vont se généraliser. Et demain, il risque encore d'y avoir des actions de blocage encore beaucoup plus importantes qui vont être effectuées sur Marseille et la région. Lors des assemblées générales, ce matin à Marseille, les cheminots ont reconduit la grève jusqu'à demain, 10 heures. De nouvelles actions sont donc prévues tant que le gouvernement ne fera pas machine arrière.